Je trouve l'idée de départ, de donner un ordinateur aux élèves comme une super idée, maintenant c'est l'application qui est compliquée parce que l'appareil n'est pas suffisamment fiable. L'ordival c'est quelque chose qu'ils nous ont donné, donc l'Education Nationale donc pour moi c'est en fait un objet de travail, c'est pas un objet personnel, du coup j'y vais pas souvent que quand on a des travaux à faire. Parfois l'ordival il bug, il nous signale que l'ordinateur est beaucoup plus lent que celui qu'ils ont chez eux, ce qui est tout à fait normal. En fait tout ce qu'il y a dessus, je l'ai déjà sur d'autres ordinateurs donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Tout ce qu'on doit faire en fait avec l'école donc sur Edmodo, c'est sur Google, donc en fait je vais chez moi, je prends l'ordinateur de mon père et je vais sur Google, sur Edmodo donc en fait c'est pour ça. S'il y aurait des fonctions qu'on n'a pas, j'irais plus dessus mais en fait c'est des fonctions qu'on a déjà. Chez moi il n'y a que l'ordival comme ordinateur parce que chez ma mère il s'est cassé. Le problème c'est qu'il bug énormément, bah après c'est le mien, mais il bug énormément par exemple. C'est super galère d'écrire quoi que ce soit, on ne comprend pas trop ce que ça fait, par contre le sien il bug pas, mais le clavier ne marche pas. C'est trop petit, enfin je préfère les grands écrans, les écrans grands, pour les vidéos par exemple. L'intérêt de l'ordival c'est qu'on pouvait aussi paramétrer les heures de connexion. Et donc c'est vrai que nous on avait défini l'ordival comme un ordinateur du collège, de travail, de recherche pour le travail etc. Et c'est vrai qu'on avait limité par exemple la connexion le soir. Donc tout de suite les enfants ont considéré que ce n'était pas leur matériel pour jouer. Donc chez nous l'ordival n'est jamais utilisé. Si jamais j'en ai besoin un moment entre les heures qu'on a le droit, je vais sur l'ordival. Et si ça a dépassé les horaires, je vais sur l'ordinateur personnel. J'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup mon ordival. En fait j'ai un autre ordinateur chez moi, c'est l'ordinateur de mon père. Mais comme c'est un ordinateur de travail, je n'ai pas vraiment le droit de le toucher et surtout pas le temps. Du coup c'est plus pratique d'avoir un ordinateur portable que je peux mettre par exemple sur mes genoux ou des choses comme ça ou que je peux transporter. J'utilise parfois quand je m'ennuie, il y a des jeux qui sont installés. Il y a des jeux de cartes, des trucs comme ça. Quand je m'ennuie, j'y vais dessus. Ou parfois je m'entraîne pour la géométrie sur Géogéro, je pense que c'est ça. Oui, Géogéro. Et des choses comme ça, je farfouille on va dire un peu dans l'ordi. Le souci c'est la viabilité sur les quatre ans. En sixième, je l'utilise globalement relativement sereinement. Il y a toujours des ordinateurs qui tombent en panne en cours de route mais effectivement il y a une grande majorité des élèves qui ont leur matériel en état de fonctionnement. En cinquième, on commence à en avoir quelques-uns qui ne fonctionnent plus ou qui n'ont pas été utilisés ou qui, etc. qui sont cassés, qui sont perdus. Ici, on rencontre des profs qui étaient quand même très motivés parce qu'ils font une forme d'engagement quand même très important pour pouvoir utiliser leur diva au collège. Parce qu'il y a toujours des problèmes techniques qui se posent et que les profs, au lieu de faire leurs courses, se retrouvent à gérer finalement les problèmes de connexion, les problèmes de batterie, les problèmes de mise à jour des logiciels. Que ce soit au niveau du réseau pédagogique, on a des systèmes qui ont une fiabilité relative. Ça peut très bien fonctionner pendant un temps relativement long. Et on peut avoir une succession de panne à plusieurs moments qui nous empêchent de fonctionner. Je prends souvent l'exemple des fois où le réseau est en panne, on a prévu un cours et rien ne fonctionne. Et puis, il faut avoir obligatoirement une ou deux solutions de rechange parce qu'on n'a pas forcément une solution à laquelle on n'a pas forcément pensé. Et donc, l'expérience que nous, on a ressenti, c'est que les profs font quelques essais et que c'est vraiment trop coûteux en temps et en énergie. Je ne sais pas, donner un devoir sur leur diva, aller passer une heure ensuite à récupérer sur clé USB le devoir des élèves. Voilà, c'est une heure qui est passée sur l'échange de clés. Je suis bien branchée support numérique parce que si mon vidéoprojecteur ne fonctionne pas, je ne peux plus faire cours. Je suis vraiment dépendante et franchement, c'est trop pratique et je ne peux pas m'en passer. Mes cours sont sous forme de PowerPoint en fait. Et donc, je fais passer les diapos, soit pour que les élèves écrivent les titres, tout ça. Soit pour des documents, soit pour des animations, s'ils utilisent aussi des animations. Voilà, mais tout mon cours est sur PowerPoint. On devait faire un projet et on a utilisé les téléphones. Ok. On faisait soit, c'était des images, ils étaient posés, nous on filmait, on racontait, puis après on mettait pause, on passait. Oui, nous c'était en pièces de théâtre. D'accord. On filmait avec des acteurs. Alors l'ordival, je ne l'utilise pas avec les sixièmes, je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais faire des séances, là c'est prévu, pour un logiciel pour faire des schématisations. Ou en fait, on prend, on fait des schémas, il y a un logiciel tout fait, ils peuvent l'utiliser. Mais je ne vais pas encore l'utiliser, tout simplement parce que quand j'ai une séance, souvent je vais en salle info. Parce que leurs ordival ne sont pas connectés à internet. Et nous, par exemple, l'année dernière, cette année, on l'utilise vraiment beaucoup. Et les gens d'autres classes l'utilisent aussi beaucoup. Après, au moins, c'est ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile à gérer parce qu'il y en a qui ont vraiment besoin. Je pense surtout en maths et en info avec Madame Chemin, la professeure documentaliste. On en a beaucoup besoin et il y a d'autres matières. On ne l'utilise vraiment jamais, jamais. Ils sont de cette génération-là, les enfants. Ils sont nés avec ça et ils savent très bien l'utiliser. Et on continue à les faire utiliser du papier et du crayon qui les gonfle. Moi, mes enfants, là où ils passent plus de temps à des devoirs, c'est vraiment ce qu'on leur demande de faire sur un ordinateur. Se filmer, monter un film, ils sont hyper doués maintenant là-dessus parce qu'ils se sont pris à ce jeu-là. Donc, c'est vrai qu'en tant que, je ne sais pas si mes devoirs, mes travail à la maison, ils y consacrent sans problème deux fois plus de temps que sur les devoirs traditionnels. C'est notre génération, nos parents, ils ne pourraient pas faire comme nous. Mais en même temps, on est nés là-dedans et on le maîtrise peut-être plus. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas très à l'aise à l'écrit, qui n'écrit pas très vite ou pas très bien, il va peut-être être plus à l'aise sur ordinateur ou en clavier. Ils sont dans l'action, je pense. Alors que face à l'écrit, il y a une sorte de position passive, on va dire, où on reçoit les choses. C'est toujours les mêmes qui participent. Alors que ceux qui sont face à un ordinateur, quand ils doivent travailler à deux sur une problématique, ils vont plus oser nous interpeller parce qu'il y a ce tiers qui est l'outil informatique. Vous avez des enfants qui peuvent avoir des comportements rétiches par rapport à l'enseignement classique et qui vont éventuellement se révéler au contraire de ça. Mais là, les réponses sont inégales selon les individus. Et donc, ce qu'il faut préserver, c'est des approches, des multis approches. C'est-à-dire que l'informatique est une modalité, mais elle ne doit pas être la seule. Après, il y a peut-être quand même une petite réticence globale des parents de modifier les enseignements. Les parents sont quand même attachés aux devoirs, aux contrôles. Finalement, on est assez traditionnel. Donc là, il y a peut-être quand même à rassurer qu'introduire un ordinateur dans certains cours, ça ne veut pas dire ne pas respecter le programme. Je pense que les parents, il faut toujours les rassurer sur le programme, les notes. Merci. 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 Merci.